Est-ce que tu veux brûler? Tu veux pas brûler? Pourquoi? C'est bien brûlé. Il fait chaud, il y a des flammes partout et tu crames, tu vas cramer, 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 cramer. En fait, c'est le sort de la plupart des gens sur terre. Ils vont cramer. Il y aura des flammes partout. Ils iront dire, c'est notre Dieu, sors-moi d'ici, sors-moi d'ici, il fait trop chaud. En fait, est-ce que vous savez que personne, à ce moment-là, tu diras ça? Tu devrais commencer à prier. Père Céleste, merci pour la bonté, ta grâce et ta miséricorde. Aide-nous à comprendre ta parole, la mettre en pratique. Pour apporter nos besoins, Père Céleste, protège-nous, prospère-nous. Écris dans ta parole que tu pourras apporter nos besoins. Jésus a dit qu'il est venu pour donner la vie et la vie en plus en abundance. Père Céleste, qu'il est temps pour faire d'autres choses, prospère-nous, liberté financière, pour ainsi avoir plus de qualité de vie. Au nom de Jésus, prospère ton message sur la terre, que tout le monde écoute, accepte ton amour, te suive et vive avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. La vie nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 20, qu'il y a un millenium. À la fin du millenium, le reste des morts ne revire pas jusqu'à que les mille ans soient accomplis. C'est vrai, à la fin des mille ans, tous les gens qui sont morts, méchants, égoïstes, arrogants, violents, incrudules, faux, trompeurs, traîtres, etc. ont fait de la liste très longue de tous les péchés et qui ont refusé la vérité. Donc, s'ils ont refusé la vérité, ils ont accepté le mensonge, ils ont aimé le mensonge, ils ont aimé la société actuelle. Ils ont aimé suivre les coutumes, suivre les gens qui les entourent, suivre le monde. Et ces gens qui ont fait ça, donc ils vont ressusciter des morts ayant un corps pareil à quand ils sont tombés, quand ils sont morts. Gabriel nous dit que Jésus revient, il prend tous les gens qui sont morts en Christ, qui sont ressuscités, tous les gens qui sont vivants quand Jésus est là, il les prend au ciel pendant mille ans. À la fin du mille ans, la Sainte Cité redescend à Jérusalem. Et partout autour de la Terre, tous les gens qui sont morts, des milliards de gens depuis Adam et Eve, tous les gens du Déluge, tous les gens de Rome, de la Grèce antique, des Gaulois, etc. Tous les gens de toutes les civilisations sont ressuscités, qui ont fait le mal. Il nous dit à l'Apocalypse 20 que Satan, il va prendre les grands dirigeants, Hitler, Bin Laden, Napoléon, Gengis Khan, il va les prendre vers lui pour diriger une bataille fatale contre la Cité Sainte. Satan, il va dire, nous sommes plus nombreux, nous sommes des milliards et des milliards, ils ne sont que quelques millions peut-être là-dedans. On peut prendre la Cité, suivez-moi, je suis Satan. Et Napoléon, il va dire, tout le monde, vous nous suivez, on a gagné toutes les batailles, toutes les batailles, sauf la bataille de Waterloo, donc vous savez bien que je suis un grand combattant. Gengis Khan, il a dit, j'ai coupé des milliers de têtes partout. Il va essayer de prendre la Cité Sainte, la crée d'Apocalypse 20, verset 9 et 10, et du feu descendit de Dieu, il les dévora, les détruisit. Détruisit. Donc ce feu va les détruire, il ne va pas durer des millions à des millions d'années, il va durer jusqu'à que les gens soient détruits en cendres. Avant, ce qui est intéressant de voir, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vivent sur terre, leur esprit, il est totalement corrompu, il est totalement dans une fallacie, dans une fausseté tellement grande qu'à ce moment-là, leur esprit qui sera ressuscité des morts, le même esprit des gens qui vivent maintenant, qu'ils ont vu avant, ils vont ressusciter morts, ils vont voir Jésus dans la Cité Sainte, ils vont voir Dieu le Père, le Saint-Esprit il sera là, ils vont voir que la Cité Sainte c'est la ville de Dieu, etc. Parfaite, pure, etc. Ils vont voir la puissance de Dieu et malgré tout cela, malgré tout cela, ils vont suivre le mensonge de Satan qui va dire on peut prendre cette Cité Sainte. On a le pouvoir, je suis Satan et on peut détruire Dieu. C'est-à-dire que l'esprit peut tomber dans le mensonge tellement fortement qu'il peut croire un mensonge aussi fort que cela, dire qu'on peut détruire Dieu. On sait très bien que personne ne peut détruire Dieu, personne ne peut tuer Dieu, personne ne peut se battre contre Dieu, personne ne peut gagner contre Dieu, personne. Même si on prend des milliards de gens sur terre qui allaient se battre contre Dieu, ce serait impossible, même les milliards d'anges qui se rappelleraient contre Dieu, ils iraient contre Dieu, ils seraient anéantis en deux millièmes de secondes. Et pourtant, tous ces gens qui vont ressusciter, le pouvoir de séduction et de mensonge de Satan est tellement grand, tellement grand, que les gens vont dire on va tuer Dieu. Nous, on va prendre une bataille, on va se mettre en position devant la Cité Sainte et on va aller détruire cette ville. C'est pour ça que c'est très important la vérité ou le mensonge. La vérité, c'est seulement la Bible, c'est seulement la parole de Dieu, nos guides vers la vérité. Maintenant, quand quelqu'un est menteur, quand quelqu'un utilise le mensonge régulièrement, ou même de temps en temps, son esprit a du mal à discerner la vérité et l'erreur. Et dans ce moment-là, il est plus apte à suivre le mensonge. Une personne qui croit dans ses sensations, ses impressions, les opinions qu'il a, etc. Il croit que ça, c'est la vérité. Il ne peut pas suivre la vérité parce qu'il croit dans des sensations. Les sensations sont passagères. Un jour, on sent quelque chose, un autre jour, on sent autre chose. L'amour, par exemple, n'est pas passager. Les gens aujourd'hui disent, tiens, je t'aime et demain, je t'aime plus. L'amour de la Bible nous dit que c'est un principe, tous les jours. Qu'on sente aimer, qu'on ne sente pas aimer, il faut aimer. L'amour dit ici aussi que la vérité n'est pas une sensation. La vérité est un principe. C'est la raison pour laquelle les gens qui sentent, je sens, je vais faire ça. Je sens, je sors. Je sens, je vais au magasin. C'est des sensations, ils sentent des choses. Mais un jour, on peut sentir faire quelque chose, et un jour, on peut sentir autre chose. Quand les gens vont dire, moi je sens voter Le Pen. Et l'autre jour, moi je sens voter Macron. Donc ils sentent, mais ce n'est pas d'un principe, c'est des sensations, c'est des impressions, c'est des opinions qui passent par les heures. Donc on sait que les gens qui sont guidés par leurs impressions, leurs sensations, ils ne sont pas guidés par la vérité, ils sont guidés par le mensonge. Parce que la vérité, elle est toujours absolue. La vérité, c'est la même chose hier, aujourd'hui, demain, ça sera toujours la vérité. Le fait que Dieu crée l'univers il y a 6000 ans, avec Adam et Ève. Il y a 4200 ans, il y a un déluge. Il y a 2000 ans, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et très bientôt, la fin du monde va arriver, dans quelques mois, quelques années. C'est un absolu. Les gens, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Et demain, quand on va se lever demain matin, ça sera une vérité qui sera toujours vraie. Donc, si on est guidé par « moi je crois », « moi je sens », on n'est pas dans la vérité, on est dans l'erreur. Après, il y a deux sites de vérité. La vérité, c'est-à-dire que les opinions personnelles, les goûts personnels, les goûts personnels et la vérité absolue. Le goût personnel, moi j'aime le bleu, moi j'aime le rouge, moi j'aime le vert, moi j'aime le métal, moi j'aime le rap, moi j'aime la country music, la musique classique. Donc, c'est des goûts personnels, ça c'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire du personnel, et là on peut aller dans le personnel, parce que c'est pas un absolu, c'est pas une vérité. C'est pas une vérité, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui aiment le rap hier, et demain ils vont à côté du métal. Ils devraient. Je vous conseille, aux gens d'abonner le rap, d'écouter de la vraie musique. Arrêtez les fausses musiques, les sampling, les mecs qui… Les sampling, etc, c'est du faux. Moi je vais aller au-dessus des enregistrements. Il y a une chanson de 5 minutes, et l'ingénieur il prend 15-20 secondes de la chanson, il prend ça, il fait copier-coller, 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 et la chanson elle est faite. C'est-à-dire que, quand vous écoutez un CD de rap, vous êtes dans une contrefaçon absolue, mais absolue. C'est plus les musiciens comme Les Epines qui font tout le CD du début à la fin, ils vont jouer de la musique. C'est-à-dire que quand tu as un CD de la plupart du temps aujourd'hui qui est fait, c'est-à-dire que le chanteur, il ne fait rien du tout. Il va faire des petits trucs comme ça, le sampling s'est fait déjà, toute la batterie… La batterie, en fait, ce n'est pas la batterie qui continue comme ça. C'était écouté une chanson de, je ne sais pas, Booba n'importe qui. La batterie, elle fait… Et pendant la chanson, elle faisait 3 minutes 30. Maintenant, c'est la radio de 3 minutes 30. Et les gens, ils croient que c'est une vraie batteur. Des fois, il y a des gens qui imaginent toujours sympa. Il y a des gens qui disent, oui, je sais que c'est une machine, une boîte à rythme, donc il va faire une boîte à rythme, etc. Mais en fait, ce n'est pas une boîte à rythme qui fait tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu as cette page dans un livre, tu fais une photocopie, tu fais 20 photocopies, et tu fais un livre entier des pages. Et la musique actuelle, c'est ça, c'est juste qu'on fait des parties comme ça. Et en fait, à la fin, ils te font une chanson alors qu'il n'y a rien du tout. Ils n'ont rien fait du tout. Ils ont joué 12 secondes dans la chanson et ils te font une chanson dans 5 minutes. Donc c'est contrefaçon, mensonge total, le monde de la musique actuelle. Là, on a été au millenium. Et c'est intéressant de voir qu'en fait… Donc la question, c'était ça. C'était que quand les gens, ils ne vont pas dire sur moi des flammes. Pourquoi ils ne vont pas dire sur moi des flammes ? Quand tous les méchants qui ont existé depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde vont ressusciter, il y aura des milliards de gens sur terre qui seront vivants, de différentes époques, en même temps. Jésus revient, millenium se termine. À la fin du millenium, Jésus revient sur terre. Et là, tous les gens qui ont fait le bien, qui ont accepté Jésus, qui ont reçu la justice par la foi, sont dans la cité sainte, à Jérusalem. Et tous les gens qui ont fait du mal depuis Adam et Ève, depuis le Moyen-Âge, depuis le temps des Grecs, depuis le temps des Romains, depuis le temps des Médés des Pères, depuis le temps de l'Égypte, etc. De toutes ces évaluations, ils sont tous ressuscités en même temps sur terre. À ce moment-là, il faut lire la tragédie des siècles, où les moines nous disent que Dieu va leur expliquer à tous pourquoi ils sont perdus. Et Dieu va faire comme un film, passer un film devant eux, toute l'histoire de la terre, Adam et Ève. Ils vont voir le film d'Adam et Ève qui mangent le fruit défendu. Le péché, la transgression, la souffrance, la tristesse, la maladie va passer sur tous les êtres humains à cause de ce moment-là. Dieu va passer devant un film devant tous les milliards d'êtres humains qui ont toujours existé depuis le début de l'existence jusqu'à la fin du monde. Ils vont tous voir comme dans un film devant eux en panorama. Il dit Ellen White, comme quoi le peuple juif qui a rejeté Jésus, en fait Jésus allait venir sur terre pour sauver l'humanité. Ils vont voir que les Romains, les Juifs ont poussé, c'est incrédule. Ils n'ont pas voulu recevoir le message des prophéties. Ils voulaient attendre un Messie qui venait les sauver des Romains et faire en sorte que le peuple juif devienne le plus grand peuple de la terre. Ils ont mal appliqué comme quoi les applications des prophéties de l'Ancien Testament, c'était Jésus qui allait venir comme un agneau, qui allait souffrir sur la croix, que par pour son sang, en fait tous les êtres humains puissent être sauvés avant la vie éternelle. Et tous les gens qui ne croyaient pas, imagine-toi les milliards d'athées à ce moment-là. Il y a des milliards d'athées qui vont être devant comme ça ce panorama à la fin du monde. Ils vont voir que Dieu le Père va leur montrer comme ça, que Jésus a bien existé, Jésus est mort sur la croix et c'est une vérité absolue. Et qui sont condamnés pour avoir rejeté la vérité. Imagine-toi, aujourd'hui il y a un milliard et demi de musulmans à peu près, un milliard et demi de musulmans. À ce moment-là, il y aura peut-être des milliards de musulmans qui seront hors de la ville à côté des athées. Il y aura des athées, des musulmans, des bouddhistes, des machins, etc. Et des chrétiens, il y aura beaucoup de chrétiens aussi qui auront refusé. Mais les milliards de musulmans qui seront hors de la ville, qui seront condamnés, Dieu le Père va leur montrer, Jésus était Dieu Tout-Puissant. Issa, le prophète, est vraiment mort sur la croix. Dieu le Père va leur montrer que Mohamed était un faux prophète, c'est Satan qui est apparu à lui. Et le Gabriel, c'est un guibri de Satan qui est venu pour faire des déceptions totales. Et que ce livre lui rend une corruption de Satan, du prince des ténèbres. Et le Père va leur montrer clairement que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament lui dit clairement qu'il y a 300 prophéties qui montrent que Jésus allait mourir sur la croix. Il allait naître à Bethléem et ainsi sauver l'humanité. Et Dieu le Père va montrer à tous les êtres humains pourquoi ils sont perdus. Dieu le Père va montrer à tous les êtres humains, tous les bouddhistes et les hindous, qu'ils avaient l'opportunité de suivre la vérité. Ils pouvaient télécharger sur le téléphone des Bibles, ils pouvaient demander à quelqu'un la vérité. Tous les gens sur terre, il n'y aura aucune excuse. A moins, c'est vrai que dans ces pays-là, si on compte qu'en Inde, il y a 800 millions de gens qui n'ont ni téléphone ni rien du tout, qui n'ont aucune opportunité de savoir la vérité. Dieu va les juger par rapport à leur conscience et à ceux qui sont écoutés. Il y a beaucoup de gens sur terre qui n'ont aucune opportunité d'écouter la Bible. En Inde, il y a 80% de la population, il y a près d'un milliard de gens qui n'ont pas d'opportunité d'écouter la parole de Dieu. En Chine, c'est pareil. Le gouvernement chinois interdit le christianisme en Chine. Et si tu lis la Bible en Chine, si tu pries en Chine, tu peux être tué, tu peux être emprisonné. Mais Dieu montrera à tous ces gens-là pourquoi ils sont perdus. Et à ce moment-là, il y a écrit du feu. Et c'est à ce moment-là, la Bible nous dit que tout genou va se fléchir devant Jésus. Tous les gens qui sont là, Dieu va montrer tout l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, le Père qui a choisi vraiment d'envoyer Jésus, qui a la bataille dans son cœur comme quoi s'il n'envoyait pas Jésus, on serait perdus. Et le Père, il a décidé, peut-être, je vais détruire la terre. Peut-être, j'envoie mon fils. Pourquoi pas détruire la terre, c'est plus facile. Mais si j'envoie mon fils, tous ces gens-là, ils peuvent être souris pour aller au paradis. C'est une bataille pendant des semaines, des mois dans le cœur du Père. Et à la fin, le Père, il dit finalement, oui, je vais envoyer mon fils sur la terre pour mourir. Et ainsi, quelques-uns d'entre eux qui ont choisi pourront vivre avec moi. Au moins, je ne serai pas séparé d'au moins quelques personnes sur terre. Même si la grande majorité des gens sur terre vont refuser de la vérité. Au moins, il y en a quelques-uns sur terre qui vont accepter. Ils pourront vivre pour toujours au paradis. Et à la fin de voir tout ce film devant les milliards de gens qui existaient depuis l'Ancien Testament, depuis les gens du Moyen-Âge, depuis les gens des antidéluviens, etc. Les milliards de gens vont voir tout ça. Ils vont voir que l'amour de Dieu, Dieu est juste, Dieu est pur, Dieu est saint. Dieu a fait tout ce qu'il peut pour nous sauver pour aller au paradis. Et tout genou se fléchira devant Dieu le Père. Tous les genoux des athées. Il y aura peut-être des rangs de gens, des milliers de gens qui sont en rang. Il ne faut pas rigoler. Imagine-toi, il y a des milliards de gens devant la Cité Sainte. Il y a la Cité Sainte qui est là. Là, il y a des milliards de gens, ils sont tous en rang peut-être comme ça. Il y a des milliards de gens. Et Dieu va montrer tout ça. Et Dieu nous dit que tous les genoux vont fléchir devant lui. Et tous les genoux des athées, ils vont fléchir devant Dieu. Fléchir devant lui pour voir qu'il est juste, il est saint, il est pur. Il a la vérité. Ils n'ont aucune excuse pour leur transgression, pour leur incrédulité. Et leur sentence ne peut être que la mort éternelle. Et là, la chose la plus triste de la Bible qui est écrit, en fait, Dieu fera son œuvre étrange, son œuvre étrange. Dieu est déjà quelqu'un d'or du commun, très hors du commun. Si on prend beaucoup de versets de la Bible, on voit que Dieu n'est pas quelqu'un de la société actuelle où il faut suivre les coutumes, etc. Dieu dit à Osée, va et marie-toi avec une prostituée. Dieu dit à Esaïe, Esaïe, mets-toi tout nu, enlève son slip et tout. Et tu marches pendant Jérusalem, 3 ans. Je veux que tu marches pendant Jérusalem, pendant 3 ans. Jeunas, je veux que tu rentres dans cette ville. C'est des païens, c'est des incrédules. Tu rentres dans cette ville, tu marches, tu fais l'aller-retour dans la rue principale. Et tu dis, 40 jours, Ninive est détruite, 40 jours, Ninive est détruite. Donc Dieu est hors du commun. Mais à ce moment-là, il crée que Dieu va faire son œuvre étrange. Pourquoi son œuvre étrange ? Parce que Dieu est un Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde. Mais Dieu est un Dieu de justice en même temps. Dieu ne veut pas laisser que le transgresseur, celui qui transgresse la loi de l'univers, reste sans être puni. La chose est celle-ci. Dieu ne punit pas aujourd'hui, ni demain, dans 2 semaines, ni dans 3 semaines. Mais Dieu, à un moment, il va punir. Dieu est lent à la colère. C'est pour la raison pour laquelle les gens ne croient pas en Dieu aujourd'hui. C'est qu'on fait du mal, il n'y a rien qui arrive. On fait du mal, il n'y a rien qui arrive. On continue à faire du mal pendant des semaines, des années, il n'y a rien qui arrive. Dieu est lent à la colère et miséricordieux. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va jamais punir. Ça veut dire que Dieu attend le bon moment, attend que peut-être cette personne va faire demi-tour. Il y a écrit dans le proverbe, parce qu'une sentence contre une action mauvaise n'est pas promptement exécutée, le cœur des fils de l'homme est entièrement mis à faire le mal. Parce que Dieu n'envoie pas une sanction, une punition tout de suite dès qu'on fait le mal, les gens font de plus en plus le mal. Il faut savoir que la parole de Dieu, l'esprit de prophétie nous dit qu'il y a une limite que ni un royaume, ni un pays, ni un individu ne peut passer. Quand on fait du mal tellement de fois, quand on arrive à la limite, Dieu envoie ses jugements, Dieu envoie les transgressions, Dieu envoie les punitions. Seulement à ce moment-là. D'un autre côté, les gens qui aiment Jésus, qui passent le temps avec Jésus, Dieu nous punit rapidement, parce qu'on est déjà dans le chemin, il nous punit rapidement pour qu'on continue dans le bon chemin. Les gens qui sont incrédules, qui sont athées, qui sont musulmans, qui sont bouddhistes, hindous, etc. Dieu ne les punit pas tout de suite. Dieu attend le bon moment et quand la limite est passée, la transgression, alors les punitions tombent et la destruction de la personne arrive, destruction de sa vie, destruction de beaucoup de choses dans la vie. Donc là, c'est l'œuvre étrange de Dieu. C'est-à-dire qu'à la fin du millenium, il y a écrit, Apocalypse, chapitre 20, versets 9 et 10, « Et du feu descendit de Dieu et les dévora. » « Du feu descend de Dieu et les dévora. » On a vu un autre moment où du feu est descendu de Dieu. On voit dans Genèse chapitre 19, Abraham, il voit trois hommes arriver. Il demande à Sarah de faire un manger, préparé pour ces hommes qui arrivent. Et ils sont en train de discuter par rapport à la ville qui est juste à côté, Sodome et Gomorre. Quel est le cas de Sodome et Gomorre ? Chapitre 19, verset 1 nous dit, « Et les deux anges, on peut le lire maintenant. » « Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. » « Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se proconna la face contre terre. » Donc, trois personnes arrivent vers Abraham, deux de ces personnes s'en vont. Chapitre 19, verset 1 nous dit, « Ce sont des anges. » Et Lot se reconnaît parce que Lot, il habitait à Sodome et Gomorre. Apocalypse chapitre 11 nous dit, « Sodome et Gomorre, là où le Seigneur a été crucifié, cela signifie Paris. » Comment on le sait ? On va revenir à Genèse après le feu qui descend de Dieu. Parce que ça nous parle du chapitre 10 de Daniel. Un ange a un pied sur la mer, un pied sur la terre. Ça veut dire global. La terre s'est peu peuplée, la mer, il y a beaucoup de gens sur terre. Donc là, l'ange, il a tous les lieux peuplés sur la terre, et il met le pied sur tous les lieux non peuplés, que ce soit l'Australie. Par exemple, l'Australie, c'est un pays énorme pour 60 millions d'habitants. Et l'ange lui dit, « Mange le petit livre, il sera doux dans ta bouche et amère dans ton ventre. » Et on se rend compte par rapport à la prophétie que ça parle de 1844, où William Miller, il a pris cette prophétie de 2300 jours. Il a parlé que Jésus arrivait en 1844. Il a cru que la purification du sanctuaire était la terre. Il n'a pas lu que d'a écrire dans l'hébreu, « Nous avons un tel souverain sacrificateur passé dans le lieu très saint, dans le ciel. » A la fin de cette prophétie, donc 1844 arrive, c'est doux dans la bouche, il croit que Jésus vient, mais c'est amère dans le ventre. Parce que Jésus n'est pas venu, parce que l'événement, c'était la purification du sanctuaire dans le ciel, où Jésus est passé dans le « Aghéon », le lieu très saint. Mais quand on lit dans le chapitre 11, verset 1 de Yacri, il faut que tu prophétises de nouveau. Donc c'est autour de 1844, il faut que tu prophétises de nouveau autour de ce temps. Alors, que se passe-t-il ? Un événement important arrive aussi dans ce temps, c'est-à-dire un pouvoir pour faire la guerre à Dieu. On regarde dans l'histoire, quel pouvoir sur la terre, autour de 1944, 1700, etc., 1980, a fait une guerre contre Dieu ? Le seul pouvoir, vous faites une étude, le seul pouvoir, c'est l'athéisme français au temps de Maximilien et de Campespierre, où ils ont brûlé des bibles, ils ont tué plein de gens, ils ont fait une loi du décadie, décadie c'est-à-dire les dix jours, au lieu de sept jours, ils ont dit « Nous allons détruire la parole de Dieu et nous allons changer les sept jours aux dix jours ». Devant Notre-Dame, à cette époque-là, ils ont mis plein de bibles, ils ont fait un brûlage de bibles totales. Et dans Notre-Dame, ils ont fait rentrer un gâteau de Notre-Dame. De ce gâteau est sorti une femme toute nue, et les prélats de ce nouvel ordre de la Raison ont dit « Françaises, Français, maintenant n'adorez plus ces dieux de vos pères et de vos aïeux que vous adorez, ne craignez plus ces dieux-là, je vous conseille maintenant d'adorer la déesse de la Raison avec des beaux seins et des belles fesses ». Il faut que tu prophéties de nouveau. Donc là, on a dans Genèse, on a parlé du feu et de son nom de Dieu. Il y a écrit dans Genèse chapitre 19. Un autre truc, c'est quand dans chapitre 18, il y a écrit « Deux anges partent à Sodome ». Il y a écrit « Et l'Éternel resta avec Abraham ». Dieu resta avec Abraham. Donc s'il y a trois personnes qui partent, il y en a un qui reste en personne physique, qui parle avec Abraham. Et la Bible nous dit « Et Dieu parlait avec Abraham ». On sait que Dieu le Père, personne ne l'a vu. Dieu le Père, personne ne l'a vu. Donc cette personne qui est venue en personne physique devant Abraham et dont la Bible dit que c'est Dieu, ne peut être que Jésus, dont l'appellation est dans l'Ancien Testament « L'Ange de l'Éternel ». Gédéon voit un homme devant lui. Il se passe devant lui, c'est « L'Ange de l'Éternel ». Les parents de Samson, ils voient un ange venir, mettre du feu, comme ça. Ils se prosternent et disent « On a vu Dieu ». C'était « L'Ange de l'Éternel, Jésus-Christ ». Gédéon n'est pas un ange. L'ange, ça veut dire, le mot ange, ça veut dire « Messager de Dieu ». On a Moïse qui est devant le buisson ardent. Et Dieu lui dit « Octes et solides de tuer car le Dieu tué est saint ». On sait que ce n'est pas Dieu le Père qui lui a dit ça. Moïse se prosterne devant cette personne qui ne peut être que Jésus et qui est Jésus-Christ. Donc Jésus est apparu souvent dans l'Ancien Testament en tant que l'Ange de l'Éternel. Et quand il est arrivé à 2000 ans par rapport avec Marie, il a pris un corps humain. Jésus a toujours existé. Et à 2000 ans, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont choisi que Jésus vienne en tant qu'être humain, qu'il prenne la similitude du corps humain. On voit ça dans le livre d'Hébreu. L'Hébreu nous dit que Jésus a pris un corps comme les êtres humains, pareil aux êtres humains. Et Jésus n'a jamais existé d'être Dieu. Il a pris la similitude des êtres humains pour vivre une vie comme nous, pour passer à travers les péchés et la souffrance de la vie actuelle et pour ainsi avoir la victoire de vivre sans péché. Et que si jamais Jésus vivait toute sa vie sans péché une fois et qu'il mourait sur la croix, alors la terre redevenait la possession de Dieu le Père. Et ceux qui auraient accepté son message pouvaient avoir la possibilité de vivre pour toujours avec lui. Hébreu 2, 17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés du peuple. 2, Hébreu 2, verset 9 Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous. Donc Jésus a toujours été Dieu. Avant que la terre ait été créée il y a 6000 ans, Jésus était Dieu depuis l'éternité. Il y a 100 millions de milliards de millions de milliards de millions de milliards d'années dans le passé, Jésus était Dieu et existait avec le Père, avec le Saint-Esprit. Les anges ont été créés à un certain moment, on ne sait pas quand. Il y a 6000 ans, Dieu a créé la terre et les êtres humains. Dans le chapitre 18 il y a écrit qu'Abraham parlait avec Dieu. Jésus est apparu sur terre pour parler avec Abraham par rapport à ces deux villes uniques qui s'appellent Sodome et Gomorre. Chapitre 19 il nous a dit Et Jésus qui parlait avec Abraham, Dieu qui parlait avec Abraham il y a écrit Demanda à Dieu dans le ciel d'envoyer du feu et du souffle qui est dans le ciel. Et Jésus qui est miséricordieux, Jésus qui est amour, Jésus qui est humble, Jésus qui est Dieu de cœur, Jésus qui est mort sur la croix, Jésus qui a un amour incroyable pour toi et pour moi, a demandé à Dieu le Père, Dieu le Père envoie du feu, du souffle sur ces deux villes et détruit tous les habitants de ces villes. Et on trouve ce verset qui se trouve dans le chapitre 19 de Genèse. Chapitre 19 de Genèse. Et on trouve ça dans le verset 24 Mais alors Dieu, ou l'Éternel, fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre, du souffle et du feu de par l'Éternel. Donc du feu descendit Dieu et dévoira les impides de Sodome et Gomorre. Vous allez regarder l'archéologue Ron Wyatt, W-Y-A-T-T, vous regardez sur internet. Il a tout un documentaire sur ces villes qui ont été retrouvées à peu près à quelques kilomètres de Jérusalem. En passant par là, ils ont regardé qu'il y avait des temples. On dirait des temples, c'est des montagnes, etc. Mais ils sont à les plus près, ils sont rencontrés, c'était des villes entières qui étaient là. Sodome et Gomorre retrouvées par Ron Wyatt. La Bible, c'est la vérité. Un autre temple que Dieu a envoyé du feu du ciel, c'est au temps d'Élie. Où tous les païens qui étaient autour, qui étaient incrédules du vrai Dieu, c'était en plus dans Israël, dans le vrai pays de Dieu. Les gens étaient devenus à un point qu'ils adoraient les démons, etc. Les djinns, les bâles, les astartés, les moloch, etc. La déesse de la raison, ils adoraient le hasard. Et donc à ce moment-là, tous les prêtres, ils ont fait une bataille. La bataille entre les deux, c'est que les prêtres, ils ont crié «Balle, balle, écoute-nous ! » «Balle, balle, balle ! » «Balle, écoute-nous ! » «Balle, balle, t'écoutes ! » «Balle, balle ! » «Balle, descends ! » «Balle, descends ! » «Balle, descends ! » «Balle, descends ! » «Balle, balle ! » «Balle, balle ! » À l'époque, c'était peut-être plusieurs jours qu'ils faisaient ça. Le lendemain, ils arrivent tous. «Balle, balle, balle, balle ! » «Balle, balle ! » «Balle, balle ! » C'était un tel point qu'ils se coupaient, ils faisaient du sang, il y avait du sang qui sortait. Il faisait comme ça, du sang qui sortait. «Balle, écoute-nous ! » «Balle, écoute-nous ! » «Balle, écoute-nous ! » «Balle, écoute-nous ! » «Balle, n'essaie pas écouter ! » Après, il y a Eli qui vient, il met un sacrifice, il dit « mettez de l'eau autour. » « De nouveau, mettez des bassines d'eau autour du sacrifice. » « Troisième fois, je crois, mettez des bassines autour. » « Il prie, il y a tout le peuple d'Israël, tout le pays mondial. » « Imagine-toi, tu es dans une plaine, tu es à côté de Versailles. » « Toute la France est là, devant Versailles. » « Toute la France est là, des 65 millions de gens, pour écouter un message du prophète de Louis XIV. » « Là, c'était un message de le prophète Eli. » « Et devant toute Israël, le prophète Eli, il dit « Dieu, écoute-moi, montre ta puissance aujourd'hui. » « Le feu descend de Dieu. » « Le feu, il te détruit, il enlève toute l'eau, il te sèche l'eau. » « Le truc, il est consumé. » « Il n'y a plus rien de tout. » « Bam ! » « Tout le peuple, il fait « Ah ! » « Dieu est le Seigneur, Dieu est le Seigneur, Dieu est le Seigneur. » « Le feu descend du Dieu. » « À ce moment-là, les prophètes de Baal ont été pris, égorgés, tués. » « Pour avoir enseigné le mensonge et avoir poussé tout le pays d'Israël à partir dans l'idolâtrie. » « Et non pas les vérités du vrai Dieu, Yahvé. » « Mais là, quand ce feu va descendre du ciel, à la fin du millenium, ça veut dire que Dieu va brûler beaucoup de gens. » « Il y aura des milliards et des milliards de gens qui vont brûler en même temps et être détruits. » « Ce qui est un peu une bonne nouvelle, c'est que les gens ne vont pas brûler pour toujours. » « L'enfer n'est pas un truc pour brûler toujours. » Et du feu, il y a écrit dans Malachi chapitre 4, « Tous les arrogants, tous les fiers et tous les méchants seront de la cendre sous vos pieds. » « Donc le feu qui va descendre à la fin du millenium, il va brûler les gens jusqu'à ce qu'ils tombent en cendre. » Jésus l'a dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de détruire le corps et l'âme dans la géhenne. » « Craignez celui qui a le pouvoir de détruire le corps et l'âme dans la géhenne. » C'est-à-dire que Dieu ne va pas faire brûler pour toujours. Ça c'est une doctrine catholique, mensongère, qui n'est pas dans la Bible. Dieu va détruire les méchants. Le corps, l'âme, la tête, tout va être détruit. Si vous voulez plus de détails là-dessus, l'esprit de prophétie, les visions de LMW, lui dit qu'en fait il y a des gens qui vont brûler plus longtemps et des gens qui vont brûler moins longtemps. Pourquoi il y a des gens qui vont brûler plus longtemps et moins longtemps ? Parce que ça dépend de tout le mal qu'on a fait dans sa vie. Si on a fait beaucoup de mal dans sa vie, on va brûler plus longtemps. Si on a fait moins de mal, on va être éteint pratiquement automatiquement. Pour quelqu'un qui, dans toute sa vie, a été un bon citoyen. Il aide les gens autour de lui, etc. Il aide les pauvres des fois, il a besoin d'employer.